Hello, hello, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, moi ça va, ça va bien. Je vais vous parler d'un sujet, un sujet courant, un sujet qui nous concerne tous, de la vie quotidienne. Avant cela, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vidéos intéressantes pour vous. Alors, lorsqu'on évolue dans nos activités, on fait parfois face à des personnes indésirables, à des gens qui essayent de gâcher notre mood, en des gens qui essayent d'activer justement cette négativité. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite justement sur la loi de l'attraction et sur la positivité, les énergies. Et souvent, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se comporter face à des individus indésirables. Et on va en rencontrer, on va en rencontrer sur notre chemin. Des gens qui font du mal sans le savoir, des gens qui essayent de nuire, ça peut aussi être par jalousie, ça peut être par envie, ça peut être parce que certaines personnes s'ennuient. Et lorsque vous êtes trop gentil, lorsque vous êtes paisible, vous avez souvent du mal à vous débarrasser de ces personnes. Il y a aussi une vidéo que j'ai faite justement sur le fait d'enlever les poids et les charges inutiles. Ici, je vous dis tout simplement, bloquez ces personnes. Ignorez-les et bloquez-les. Oui, bloquez ces personnes. Pourquoi vous avez peur, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, lorsque vous avez le téléphone, pourquoi est-ce que vous avez peur de vous débarrasser des gens, en fait ? Pourquoi ? Parce que vous avez envie d'être poli, de rester poli, parce qu'on vous a bien éduqué, parce que débarrassez-vous des gens. Comme je l'ai souvent dit, nous sommes 7 milliards et demi sur cette planète. Nous sommes encore plus, j'imagine, dans toute la galaxie et tous les systèmes solaires réunis. Pourquoi quelques individus, je dirais même une centaine, un millier d'individus, devraient vous gâcher la vie ? La vie est courte, chers amis. La vie est très très courte. Restez près de vos proches. Restez près des gens qui comptent pour vous. Restez près des gens qui vous apportent quelque chose, qui vous aident à évoluer, qui vous assistent. Dans des situations compliquées, qui vous galvanisent. Toutes les personnes qui autour de vous balancent des ondes négatives, toutes les personnes qui ne cadrent pas avec les objectifs que vous êtes fixés, balancez-les, donc bloquez-les. Il y a des boutons très simples, je ne vais pas faire la pub de toutes ces sociétés technologiques, qui permettent de bloquer des individus, qui permettent de se débarrasser de certaines personnes. Quand je dis vous se débarrasser, c'est que ça vous permet d'avoir la paix tout simplement. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de ça en fait. Pourquoi les gens ont peur ? S'il y a quelqu'un qui vous harcèle pour X ou Y, pour des choses inutiles. S'il y a quelqu'un qui ne vous apporte rien, mais passe le temps à vous envoyer des tonnes de messages qui sont inutiles, ou à vous spammer de choses bizarres. Qu'est-ce que vous faites encore avec ces individus en fait ? Bon, la première démarche effectivement, c'est de voir s'il y a des solutions alternatives. Mais en réalité, n'ayez aucun état d'âme en fait de ce côté. Vous devez absolument préserver votre paix. Votre paix est quelque chose d'essentiel, de fondamental pour pouvoir évoluer. Il faut garder cette énergie. Et les personnes arrivent dans votre vie comme des suceurs de sang pour pouvoir pomper cette énergie, vivre de cette énergie. Et vous ne devez pas leur donner l'occasion justement de vivre de cette énergie. Donc, il y a des moyens, Zuckerberg et autres ont trouvé, et les Serge Binné et compagnie ont trouvé des moyens de bloquer, certaines personnes de bloquer des numéros. Vos téléphones vous permettent de bloquer des numéros, de bloquer des appels indésirables, etc. Et de la même manière, si vous n'attendez pas de coup de fil, si vous voyez des numéros que vous ne connaissez pas, êtes-vous obligé de répondre ? Non. Je sais qu'il y a des gens qui se sentent obligés de répondre à tous les appels. Il y a des gens qui se sentent obligés de décrocher pour savoir c'est qui, qui se cache derrière. Voilà. Mais, personnellement, de mon expérience, en général, quand je ne reconnais pas un numéro, ce n'est jamais bon signe. En général, ce n'est jamais bon signe. Donc, bloquez ces gens. Ne décrochez pas ces appels. Et préservez votre paix. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada